Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis bien entrée sur Paris, il y a eu énormément de péripéties, énormément de choses que je pourrais vous raconter au fur et à mesure, je pense qu'on pourra en faire une grosse story time. Déjà, j'ai mes chats qui se sont amusés à manger, ma mousse, donc j'espère que le son va être potable, voilà, ma mousse a disparu, je ne sais pas où elle est, elle a disparu, elle est possiblement, ah voilà, elle a vraiment été dévorée pendant mon absence en fait, mais là quand je vous dis dévorée, c'est plus une mousse en fait, je pense que je vais en commander une nouvelle sur Amazon, elle s'est fait clairement croquer, voilà, elle s'est fait croquer, donc ça on oublie. J'ai voulu faire une petite vidéo sur Sulani, j'ai fait un petit restaurant en fait, j'ai créé un petit restaurant en bord de mer, une petite ambiance un petit peu sympathique, comme j'ai vu quand je suis partie tout le week-end chez mes cousines. Malheureusement, ma construction ne s'est pas du tout enregistrée, dans le sens où je voulais faire un speed build et ça n'apparaît que, voilà, je crois que mon karma est à moins 10 000 là, voire moins 99,99,99,99, donc j'arrête de me prendre la tête, on y va tranquille. Je vais prendre ma petite sirène qui va aller dans ce restaurant et on va le découvrir ensemble. Donc, 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 ma sirène est là, elle s'appelle Karani, Karani, ma petite sirène va aller dans ce petit restaurant, vue sur le lagon, accueillant, ensoleillée et convivielle. Elle a bronzé d'ailleurs, ou elle a pris des coups de soleil, je ne sais pas trop. Alors, elle était en train de parler aux anciens, elle était en train de discuter avec eux, certains l'ont déjà découvert en screen, puisque j'avais pris des petites photos d'elle, quand je venais vraiment d'avoir le pack, juste avant de pouvoir faire des vidéos et de devoir pas les faire, en fait, puisque j'ai dû partir brutalement. Donc, donc, nous, on va partir avec Elle, on va prendre la voiture, non, pas faire du bénévolat, non, en fait, je vais me déplacer. Est-ce qu'on peut se déplacer sur cette île ? Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller en bateau ? Est-ce qu'on n'est pas sur une île ? Est-ce qu'on n'est pas une sirène ? Est-ce qu'on n'irait pas carrément en bateau, voire en nageoire ? Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, j'étais en train de dire on va prendre un taxi, mais on est sur une île. Maintenant, il faut que j'arrive à retrouver sur cette île, donc ça, c'est le volcan en activité, intéressant, où est mon restaurant ? Je ne sais pas où est mon restaurant, en fait, comment je fais ? Ce n'était pas prévu, ça ? D'accord, donc là, elle fait sa petite sirène, pas de souci, au calme. Rentrez chez soi, je n'ai pas vraiment de chez moi, en fait, parce que je n'ai pas encore de maison. Allez, voilà, on va aller. On a quand même un taxi, je n'ai rien dit. C'est peut-être un taxi bateau, parce que là, oui, je me trouvais un petit peu loin, sur une île abandonnée, on est là. Donc, en fait, j'ai accès vraiment à toute cette partie-là avec le volcan. Je n'ai pas accès ni au camp, ni à l'épave, donc il faudra qu'on aille découvrir ensemble. Moi, ce que je voulais, c'était me faire une petite soirée au restaurant. Alors, voilà, donc là, j'ai ma petite tenue. Donc, c'est un restaurant où on a des petites lumières, donc j'ai pensé au soir, j'avais envie d'une petite ambiance lumineuse. Vous avez une table qui est directement posée sur le sable. Et ensuite, vous avez le petit restaurant dans lequel vous pouvez entrer, donc c'est dans cette maison. Et là, quand vous entrez, vous êtes accueillis. Vous avez quatre petites tables ici pour les amis de deux ou trois personnes. La cuisine ouverte, vous pouvez voir directement votre cuisinier, votre serveur, faire les petits allers-venus. Je trouvais ça plus convivial. Ensuite, vous avez en extérieur un petit coin un petit peu abrité du soleil, avec une très belle vue sur le lagon, sur les poissons, les dauphins qui se baladent. Un petit bar extérieur, si vous n'avez pas forcément envie, si vous n'avez pas une grosse faim, vous pouvez très bien juste prendre un jus de fruits, prendre un verre ou pendant votre repas, demandez un verre en plus. Mais en tout cas, vous avez des cocktails de fruits et des cocktails d'alcool qui sont disponibles directement à l'extérieur avec des petites lumières aussi. Une petite table ici conviviale vraiment pour boire un verre et ensuite d'autres petites tables. Alors à chaque fois, j'ai fait en sorte que ce soit des duos pour vraiment ce côté romantique et pas trop de table. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réserver pour aller dans ce resto, puisque vous n'avez pas beaucoup de place, mais vous avez cette ambiance chaleureuse. D'accord. Apparemment, les vampires aussi viennent manger là. Donc c'est quand même un restaurant ensoleillé, donc je ne vous conseille pas de venir avec vos vampires. Ils pourraient être blessés, ils pourraient souffrir. Donc si votre vampire veut vraiment venir, je lui conseille la pièce intérieure. Tout simplement. Ensuite, je pense qu'on doit avoir un problème avec le pack de textures des vêtements et des cheveux. Que je n'ai peut-être pas réactivé, puisque là, tout le monde a l'air d'être un petit peu sans tenue. Voilà, voire sans cheveux. Donc je pense qu'il faut que je réactive tout ça et que je vois quel pack enlever. Puisque à chaque fois qu'il y a des nouveautés dans les Sims, il y a des packs qui marchent et il y a des packs qui ne marchent plus. Au niveau de l'extérieur, écoutez, petite ambiance aussi, petite ambiance des îles. J'ai eu un petit souci de toit. Si quelqu'un, dans les commentaires, peut me dire comment boucher mes trous de toit que je n'arrive pas à réparer. Voilà, j'en ai deux là et deux de l'autre côté. C'est un petit peu gênant. Je pense qu'il faudrait que je remette comme un étage. Là, c'est deux toits qui sont superposés l'un sur l'autre. Donc si vous avez la solution, n'hésitez pas. Puis là, voilà, les petites traces de pas pour aller à la plage. Quand vous êtes une sirène, vous pouvez, bah voilà, elle est en train de le faire. Directement, allez nager en attendant votre plat. Vous faire un petit plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas les sirènes, c'est un petit plaisir de vous voir nager. De pouvoir aller parler avec les dauphins. Là, j'avoue que j'aimerais bien aller faire de la plongée aussi. Une fois qu'elle aura retiré son côté sirène. Pourquoi elle est triste ? Lien renié. Ah oui, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure aux... Elle n'a pas beaucoup parlé aux ancêtres. Donc juste à côté, vous avez une plage. Comme ça, quand vous avez terminé de boire un verre ou avant d'aller boire un verre, vous avez cette petite plage que je modifierai peut-être. avec une balançoire pour les enfants, des petites toilettes, un ponton pour ceux qui veulent aller faire du bateau, et puis des petites serviettes de plage, des petites transats pour pouvoir bronzer. Mais ça, je pense que je vais me le réapproprier bientôt et on va changer tout ça. Installer le piège. Alors apparemment, là, on peut pêcher des petits poissons. On va le faire à deux, je crois. Salut, toi ! On ne se connaît pas, mais on peut peut-être faire connaissance. Voilà, on pêchera de la crevette et des poissons pour ce soir. En tout cas, voilà. Écoutez, on va aller demander un verre. On va profiter de ce petit moment. Commander une boisson. Alors, commander sa boisson préférée. Commander une boisson. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des nouvelles boissons qu'on ne connaissait pas avant ? Je n'ai pas l'impression. Ça n'a pas trop changé. Mère de feu. Ça se tente. J'ai un petit peu peur pour notre bouche, mais ça se tente. Dites-moi avec quel genre de Sims vous la verriez vivre et dans quel genre de maison, puisque toute sa maison reste entièrement à faire. Je la ferai sûrement en speed build. Et j'aimerais évidemment qu'elle se trouve un petit copain. Sirène ou pas sirène, on verra. Mais qu'elle nous fasse une petite vie. Voilà, c'est vraiment la nouvelle Sims de l'île. Elle a l'air très sympa ce cocktail. Ouh là là là. Vous voyez qu'il y a des petites flammes. Mère de feu. J'ai un peu peur. Ok, on va le voir. Attention, 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 attention. Elle hésite, elle hésite. Elle est tellement en pleine conversation qu'elle ne boit pas du coup. Mais ça me rassure parce que là, il n'y a plus les petites flammes qu'il y avait tout à l'heure. Et bah, cette conversation était bien sympathique. Merci d'avoir parlé des ordures. Ce rouge à lèvres est très très clair quand même. Ouh. Alors ? Et bah, ça a l'air très bon ma foi. On va la garder en barmaid. Nickel. Nickel. Je l'attendais à ce qu'elle crache un petit peu du feu, je vous avoue. Mais non. On va peut-être lui mettre un petit pour boire. C'était bon. Je ne sais pas si on peut lui mettre. Mais en tout cas, elle, on la garde. Nalani, franchement, tu gères. Tes cocktails sont à tomber. On pourra revenir ici. Très rapidement avec des amis. Je vous montre aussi l'extérieur. Alors, je suis restée assez simple, assez sobre. J'aimerais par la suite rajouter des plantes et vraiment passer du temps à décorer. A mettre peut-être aussi des lumières extérieures. Chose que je n'ai pas encore fait. Après, j'étais un petit peu déçue. J'aurais bien aimé qu'on ait plus de place sur cette plage. pour vraiment faire un côté extérieur avec une grande terrasse, peut-être un peu plus basse, mais vraiment quasi à même la plage. Et ensuite, vraiment un côté aquatique. Ici, j'ai essayé en ouvrant un peu. J'aurais bien aimé mettre des échelles pour que, en fait, si en plein milieu de ton repas, tu as envie d'aller faire un petit plouf, c'est possible. Puisqu'il fait très chaud et que l'eau est toujours à une très bonne température. Et ben voilà pour cette petite maison de reprise. Ou du moins, ce n'est pas une maison, c'est plus un petit resto. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je m'étais amusée un petit moment avec Barbie à créer justement un restaurant et à créer une entreprise. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Vu que Barbie va bientôt débarquer, de déjà préparer le terrain, de faire tout ce qui est petite maison, petit personnage. Et quand je reprends les lives dans 15 jours, quand enfin je suis débloquée sur YouTube, de reprendre réellement les let's play. Que ce soit avec ma Sims que vous venez de découvrir. Ou alors avec Barbie ou les autres Sims qu'on connaît déjà. Qui vont à leur tour, soit venir en vacances à Sulani. Soit venir carrément s'installer, tout plaquer, déménager et recommencer une nouvelle vie. Sur ce, je vous laisse laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez très très soin de vous. Sous-titrage ST' 501